bon bonjour à tous moi c'est Sylvie et je suis âgée des 8 ans si je fais cette vidéo c'est dans le cadre du concours de youtube organisé par l'IFC Cameroon déjà du coup je vais vous présenter mon livre préféré il s'agit de Sous le visage d'un ange de Diariso pour que vous ayez un aperçu du roman je vais vous faire un bref résumé déjà sous le visage d'un ange d'intervenir deux protagonistes principaux à savoir Karim Tandon et Aline Aline et Karim sont deux personnes de milieux très différents Aline elle vient d'un milieu très défavorisé elle a du vivre sans la présence de ses parents elle a subi beaucoup de maltraitances physiques, émotionnelles et sexuelles elle était amusée sexuellement elle était son propre parent en fait pour dire ça comme ça et c'est une femme enfant c'est à dire qu'elle n'a pas pu profiter de son enfance comme tout autre enfant normal du coup elle a gardé cette âme d'enfant et tout Karim quant à lui vient d'un milieu très aisé il a toujours vécu dans l'opulence on pourrait se dire que à cause de ça il n'a pas de problème mais loin de là Karim est un jeune homme tourment dérisse si je peux dire ça comme ça il a beaucoup de démon qui tremble il a un passé lourd en fait dont il n'arrive pas à se débarrasser les deux vont vivre sous le visage d'un ange en fait va nous faire vivre leur histoire d'amour en fait leur histoire d'amour passionnel intense fusionnel Alain Roméo et Juliette Roméo et Juliette pourquoi parce que la mère de Karim qui voient clair dans le jeu d'Aline s'oppose à leur histoire d'amour parce que de base Aline elle n'est qu'intéressée elle c'est une manipulatrice en fait et elle ne s'intéresse qu'au bien matériel de Karim mais elle finit par s'y prendre de lui et à la fin elle sera obligée de faire un choix entre l'amour et l'argent en fait elle a habité par un désir essentiel de réussir de connaître la belle vie de connaître la vie qu'elle n'a pas pu avoir en fait je vais vous faire un petit je vais vous lire un petit extrait un petit extrait du roman voilà Aline déposa le dernier billet de banque sur le mouchoir étendu sur le lit elle les sortait d'une mallette qu'elle gardait dans une doublure de sa planterie 5 millions de francs voilà à quoi se résumait tout son capital c'était à la fois énorme et insuffisant énorme parce qu'elle n'avait jamais détenu pareille somme de sa vie insuffisant parce qu'elle savait que cela ne la minerait nulle part il était rare que Karim lui remet de l'argent en main propre non qu'il fût peintre pour économiste il était même assez généraux avec elle quelque part achat à faire il la conduisait lui-même la laissait choisie, payait et la ramenait comblée mais sans le moindre sou elle avait donc veillé à conserver soigneusement le moindre fond qui entrait à sa position elle lui avait suggéré une fois ou deux d'ouvrir un compte courant à son nom, sans succès il insistait pour qu'elle réglait toutes ses dépenses en espèces lorsqu'il était trop débordé pour s'en occuper de toute façon il avait le pouvoir de bloquer tous ses comptes dans le banc s'il le désirait elle n'avait jamais autant de voici pour elle-même ni ne s'était jamais acheté autant de vêtements, d'accessoires, de chaussures, de produits de beauté il lui cédait toutes ses caprices de femmes voisines Karim l'isolait complètement du monde extérieur sans doute pour étouffer en elle toute veilléité de le quitter elle en avait par-dessus la tête elle avait conscience de l'enfer que ça pouvait devenir l'enfer qu'elle allait sûrement vivre si elle n'agissait pas très vite bon je vous ai fait un petit extrait bon pour ma part en fait lire ça a été un vrai régal de lire ce roman je l'ai lu trois ou quatre fois d'avis chaque fois que j'ai eu la possibilité de le lire je l'ai lu et en fait en le lisant j'ai pu ressentir d'une certaine façon je ne sais comment l'expliquer les sentiments des personnages les personnages sont chacun attachant à leur façon Aline et Karim ils sont très attachants l'histoire que Diaristo raconte est très puissante en fait le roman en lui-même est très puissante du coup je vous le conseille et voilà je crois que j'ai fini j'espère que la vidéo n'a pas été passée sans venir merci merci